On va s'intéresser dans cet exercice à la racine cubique de 3430. Alors pourquoi 3430 ? Eh bien ne me posez pas la question, c'est comme ça. Donc on va essayer de réduire cette expression. 3430 c'est un très grand chiffre qui se trouve sous la racine cubique et c'est pas vraiment commode à manier, donc on va essayer de réduire ce nombre. Alors comme on a déjà fait auparavant, on va procéder par la factorisation de 3430 en nombres premiers. Comme ça, ce qu'on va chercher en faisant ça finalement, ça va être de trouver si un des nombres premiers qui compose sa factorisation se répète trois fois, si un ou plusieurs bien entendu. Donc commençons sa factorisation, on voit tout de suite que c'est un nombre pair, donc 3430 c'est égal à 2 multiplié par, alors là 3430 divisé par 2 ça fait 1500, 200, ça fait 1715. Donc j'ai 2 fois 1715. 1715 ça finit par un 5, donc c'est divisé par 5. On peut déjà écrire 5, par contre, on n'est pas exactement certain de ce que ça fait. En tout cas, moi je ne suis pas capable de le dire comme ça, donc on va le calculer à la main. 1715 divisé par 5, donc faisons-le. Dans 17, combien de fois j'ai 5 ? Eh bien j'ai 3 fois, 3 fois 5, 15, donc 17 moins 15, ça fait 2. Je fais descendre le 1, donc j'ai un reste de 21. Dans 21, combien de fois j'ai 5 ? Eh bien j'ai 4 fois 5 qui est égal à 20, je soustrais 20, il me reste 1, je fais tomber enfin le dernier 5, il me reste 15. Dans 15, combien de fois avons 5 ? Eh bien il y a 5, 3 fois. Donc 1715 divisé par 5 est égal à 343. J'ai donc 5 fois 343. Là, 343, encore une fois, ce n'est pas évident de savoir par quoi est-ce qu'il est divisible. Tout d'abord, on sait qu'il n'est pas divisible par 2, donc on va varier le 2. Est-ce qu'il est divisible par 3 ? Alors pour ça, il faut additionner les chiffres de 343 et voir si le résultat est divisible par 3. Et alors 3 plus 4 égale 7, plus 3 égale 10. 10 n'est pas divisible par 3, donc ce n'est pas divisible par 3. Ce n'est bien évidemment pas divisible par 4, puisque ce n'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 5 ? Non, puisque ça ne finit pas par un 5 ou un 0. Est-ce que c'est divisible par 6 ? Puisque ce n'est pas divisible par 2 ni par 3. Alors ce n'est pas divisible par 6 non plus. Maintenant 7. 7 a priori, on ne peut pas vraiment le dire comme ça. Donc on va le calculer. On a peut-être une chance. Donc faisons le 343 divisé par 7. Alors dans 34, combien de fois j'ai 7 ? Eh bien 4 fois 7, ça fait 28. 4 fois 7 et 5 fois 7, ça fait 35. Donc je n'ai que 4 fois 7 dans 43. J'ai sous-strait 28 et il me reste 6. Je descends le 3, j'ai 63. Dans 63, combien de fois j'ai 7 ? Eh bien dans 63, j'ai 9 fois 7. Et je n'ai donc pas de reste. C'était la même chose avec 15 moins 15 qui donnait 0. Donc je reviens à mon 343. J'ai une part 7. 143 c'est égal à 7. Multiplié par 49. Et 49, on s'en rend compte tout de suite. On sait que 49 c'est un carré parfait. Puisqu'on est censé connaître nos carrés au moins jusqu'à 10. Donc 49 c'est un carré parfait. En effet c'est égal à 7 fois 7. 7 fois 7 égale 49. Donc regardons la factorisation en nombre premier de notre nombre 3430. On a 2 multiplié par 5, multiplié par 7. Une fois, deux fois, trois fois. Alors on peut réécrire notre première expression. en disant que racine cubique de 3430 c'est égal à la racine cubique du produit des nombres premiers. Donc 2. Alors on va l'écrire en bleu. 2 fois 5 fois. Alors 7 fois 7 fois 7, c'est 7 au cube. Donc on l'écrit directement. 2 fois 7 au cube. Alors comment est-ce que maintenant je peux réduire au-delà cette expression ? Eh bien pour cela, il faut que je me souvienne des propriétés des racines carrées. Et si je ne me souviens pas exactement des propriétés des racines carrées, il faut que j'ai en tête toujours les propriétés des exposants. On se souvient d'une chose, donc je fais une petite parenthèse avant de développer cette expression, on se souvient que la racine carrée, la racine cubique, mais c'est au même titre que la racine carrée, la racine cubique d'un nombre, A, c'est égal à A à la puissance 1 tiers. Racine cubique veut dire 1 tiers, racine carrée veut en dire 1 demi. Et je connais une des propriétés des exposants, là par contre il faut s'en souvenir, on ne peut pas couper à ça. Si j'ai A multiplié par B, j'ai deux nombres qui sont élevés, donc un produit de deux nombres par un exposant, n. Si j'ai A fois B puissance, le tout puissance n, je sais que c'est égal à A puissance n multiplié par B puissance n. Et donc, je vais reporter ça ici. Donc lorsque j'ai racine cubique de 2 fois 5 fois 7 puissance 3, et bien c'est égal à 2 fois 5, on va écrire 10, 10 à la puissance 1 tiers, multiplié par 7 au cube à la puissance 1 tiers. Et bien sûr, ça, c'est égal à racine cubique de 10, je vais d'abord écrire le signe, racine cubique de 10, multiplié par racine cubique de 7 au cube. Et donc ça, finalement, c'est égal à quoi ? Racine cubique de 7 au cube, c'est égal à 7, et racine cubique de 10, et bien c'est égal à racine cubique de 10. On ne peut pas modifier ça, 10 n'étant pas d'un cube parfait, on ne peut pas le réduire davantage, 3430 et 10 ne sont tous les deux pas des cubes parfaits, puisque s'ils avaient été des cubes parfaits, par exemple, 343 est un cube parfait, c'est le cube parfait de 7, on aurait pu trouver un nombre entier qui, élevé au cube, donnerait ce nombre. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de nombre entier qui, élevé au cube, donne 10, au même titre qu'il n'y a pas de nombre entier qui, élevé au cube, donne 3430, donc ce ne sont pas des cubes parfaits.